Des échanges mûrissent entre les universités du Maroc et étrangères. La coopération bilatérale permet déjà des séjours d'étudiants marocains dans les universités partout dans le monde. Et depuis peu, le programme Averro-Ouest permet de multiplier de tels échanges grâce à des bourses qui financent les séjours d'études à destination des grandes universités européennes. Le reportage est de Willipier. Les voyages forment la jeunesse, comme le dit le proverbe, et les séjours d'études à l'étranger attirent un nombre toujours plus important d'étudiants. Des échanges rendus possibles par les 7000 bourses données aux étrangers pour venir étudier au Maroc. Et aux 550 bourses attribuées aux marocains qui souhaiteraient compléter leur formation à l'étranger. En plus, depuis peu, de nouveaux échanges sont possibles grâce à l'ouverture du programme Averro-Ouest et des bourses Erasmus au pays du pourtour méditerranéen. Les marocains qui seront sélectionnés effectueront l'intégralité de leurs études supérieures en aura, notamment. Ça nous permet de développer sur des cas concrets des prémices d'échange en matière de recherche-développement entre les institutions marocaines et leurs homologues européennes. Je pense que les résultats, même si ne sont pas très nombreux, ces projets ne sont pas très nombreux, mais des résultats sont très probants. Et ça nous prépare, dans le cadre de statut avancé du Maroc avec l'Union européenne, de nous intégrer dans le cadre du jumelage directement entre universités et institutions d'enseignement super marocain avec leurs homologues européens. Peuvent postuler à ces bourses tous les étudiants pour tous les cycles d'études confondus et dans toutes les régions du Maroc. Des dossiers de candidature sont disponibles sur le site internet, du ministère et dans les centres d'orientation partout dans le royaume. Une commission nationale se réunit pour sélectionner les meilleurs éléments, choisis selon les critères d'excellence académique. Des échanges dont le monde n'a de cesse de grandir donc, ce qui peut permettre à de jeunes élèves de rêver d'une carrière. Deux tués, cinq blessés.